Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui je vais répondre à une question par un message privé On m'a demandé quel format était le meilleur pour importer des modèles dans Cinema 4D Quand ce ne sont pas des modèles .C4D C'est à dire qu'il y a des sites de 3D Alors je vais montrer ça Je réduise tout 3D Par exemple ici, Archive 3D Voilà, très bien celui là Où on a des éléments en 3D qu'on peut télécharger Alors il y en a plein, plein, plein C'est même classé par ordre ici Alors par exemple, on va aller voir du côté des armes Ici on a des armes et des véhicules en 3D à télécharger Et qu'on peut donc ajouter dans Cinema 4D pour les utiliser Alors ici on a des armes et on a aussi par exemple Si vous faites des décors, vous avez tout ce qu'il faut Ici les chaises, les tables, les lits, les lampes Souvent c'est gratuit Il y a aussi, je ne me trompe pas ici, c'est des animaux Il doit y avoir aussi quelques personnages je crois Mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément de la 3D Alors personnage, personnage Là, ici Par exemple Oui c'est de la 3D Alors c'est plus ou moins détaillé C'est surtout utilisé pour ceux qui font de l'architecture Et qui ont besoin de meubler leur scène En fait, ils font généralement un décor Et puis ils ont besoin de mettre des choses Pour que ça rende un petit peu mieux Et on n'a pas toujours envie de modéliser des personnages Ou des petites choses de décoration Comme des vases, des choses comme ça Donc souvent on utilise ce genre de site Et on trouve plein de choses Il y a aussi des voitures normalement C'est où, c'est où, c'est où Ici, les bateaux et les vaisseaux Non les vaisseaux, c'est pas ici C'est là les vaisseaux Non, même pas Enfin bref, il y a beaucoup de choses Voilà les voitures Il y a beaucoup de choses à télécharger Il y a plein de pages à chaque fois Et ça, c'est pas les formats .c4d Forcément C'est à dire que si j'en sélectionne un Ici, il va me le demander si je veux le télécharger Donc on peut le télécharger assez facilement Je crois qu'il y a juste à cliquer Oui, c'est ça, on clique dessus Ici, c'est le format GSM et 3DS Il y a ces deux formats-là La plupart du temps, c'est ces formats-là Alors, le format que je conseille le plus C'est 3DS Un format qui est utilisé dans beaucoup de logiciels C'est le format 3DS Max Les premiers 3DS Max Parce que maintenant, c'est .max Mais avant, c'était .3DS C'est eux qui ont fait ce format-là Et donc C'est un format qui fonctionne bien Sous Cinema 4D, généralement Si vous n'avez pas 3DS Max Prenez plutôt .obj Le format objet Qui fonctionne bien aussi Après, ça dépend de ce que vous voulez faire Et puis des formats que vous avez Il n'y a pas vraiment de règles Vous ouvrez le format dans Cinema 4D Et vous voyez ce que ça donne Alors, je vais en ouvrir quelques-uns dans Cinema 4D Alors, moi, j'ai déjà des fichiers un peu partout Alors, par exemple Ça, c'est un fichier 3DS Max Donc 3DS Donc je le fais juste glisser dans mon Cinema 4D Importation 3D Studio Facteur d'échelle Il me demande si je veux agrandir ou réduire le fichier Ici, je peux cocher adapter les textures Tout ça, je touche à rien Je fais juste OK Et ça m'importe Donc le modèle Dans Cinema 4D C'était un fichier .3DS Scooter Japan .3DS Donc, quand on fait ça Des fois, ça passe bien Des fois, ça passe moins bien A cause des textures Parce que Cinema 4D A ses propres réglages de textures 3DS Max A ses propres réglages de textures Pareil pour Maya Lightwave, etc Donc Tout n'est pas forcément parfait A chaque fois Par exemple Les textures avec de la transparence Des fois, il faut les refaire Les textures avec des reflets Des fois, il faut les refaire Donc Là, pour ce modèle-là Ça s'est assez bien passé En fait C'est pas mal Ici, on peut voir que Le scooter Prend toute la place De ma scène C'est-à-dire qu'ici Quand je fais une nouvelle scène Normalement, je suis tout petit Au bout là-bas Je fais un zoom Tout petit, petit Comme ça Et puis là, on voit que C'est vraiment énorme C'est simplement parce qu'entre Les logiciels Les informations Sur les mesures Sont pas les mêmes C'est-à-dire qu'il y a Certains logiciels Qui vont travailler en mètres D'autres qui vont travailler En centimètres Chacun a son petit système De mesure Donc On n'a pas toujours La même dimension Donc dans ce cas-là Il faut réduire après Après l'élément Donc ici, il m'a importé En fait Tout en éléments polygonal Chaque élément polygonal A certaines textures Des fois, on retrouve Deux fois La même Sur Des fois C'est mal disposé En fait, c'est parce que Les logiciels Ici, il y a une conversion Donc les logiciels Ils ne fonctionnent pas Toujours de la même façon Donc quand on a ça Généralement, on groupe Voilà Et puis l'objet Note Ici, je peux Réduire donc Mon élément De manière à reprendre À peu près Une dimension correcte Donc là Ça se passe assez bien Donc je peux même Aller ensuite Modifier ici Les textures Si je veux changer La couleur Je peux le faire Assez facilement Normalement Voilà Ça marche assez bien On voit Il y a la spéculité Couleur spéculaire Couleur ici Ici Ça c'est de la transparence La transparence est activée Donc pour ce modèle là Ça passe bien Je vais fermer ça Tout fermer Je ne sauvegarde pas Je vais en prendre Un autre Alors je prends Des voitures je crois Là Fichier 3DS aussi Je le fais glisser Toujours pareil Je fais ok Et là qu'est-ce qu'on voit En fait La voiture déjà Est pas dans le bon Pas dans le sens qu'il faut Je n'ai même plus trop Je vois même plus mon plan En fait Là Ça s'est moins bien passé C'est à dire qu'ici J'ai quand même Toutes mes textures Mais Le modèle est mal Positionné Donc dans ce cas là Il faut Il faut tout remettre En place J'en mets ma voiture Correctement Voilà Je vais peut-être Rafficher la grille S'il n'y est pas Donc ici Ça c'est quand même Assez bien passé Au niveau des textures Alors tout ce qui est Lissage Généralement Ça passe pas Ici Je n'ai pas Les tags de lissage Donc il faut Généralement Les rajouter Et comme vous pouvez voir Ici Il y a plein de triangles Je l'ai déjà dit Les triangles Vaut mieux éviter Mais alors forcément Ça dépend des logiciels Il y a des logiciels Qui vont travailler Avec plus de triangles Et d'autres avec moins Dans Cinema 4D Vaut mieux les éviter Donc là On a des soucis On a plein de triangles Donc c'est pas toujours La bonne solution D'utiliser des modèles importés Donc là Je vais juste rajouter Mon tag de lissage Lissage Voilà Ce qui me permet Ici de lisser Vous voyez Je le retire Ici C'est pas lissé On voit bien Les petits carrés De la modélisation Je rajoute Je rajoute le tag de lissage Propriété Cinema 4D Lissage Et ici On a le tag de lissage Et c'est tout de suite mieux Bon alors ça Je peux l'ajouter Sur tous mes éléments Si je veux tout lisser Alors après Il y a des réglages Là je les laisse Les réglages par défaut Mais forcément Donc il faut toujours Adapter un peu Toujours Retoucher un peu Les éléments Que l'on importe Dans Cinema 4D Afin d'obtenir Quelque chose De plus ou moins bien Là les textures Par exemple Il y en a qui sont pas bonnes Par exemple Ici lumière Il y a sûrement Des textures spécifiques Au logiciel Avec lequel ça a été fait Et ici Ils sont pas utilisés Alors il faut Généralement Remettre un peu Les choses Correctement Ça devait être Quelque chose comme ça Je suppose Je sais pas trop Enfin bref Là la transparence Passe bien Pendant les vitres C'est pas toujours le cas Donc on va voir Avec un autre modèle Je vais fermer celui là J'en ai une autre voiture Je ne me trompe pas Voilà Chevrolet Il n'est pas là Hop Toujours pareil Ici Ok Donc là Ici on voit Clairement Que les fenêtres Sont pas transparentes Du tout J'ai mes tags De lissage Par contre Donc le logiciel Avec lequel ça a été fait Il y a bien Le tag de lissage J'ai toutes mes textures On voyait pas mal De textures qui sont noires En fait c'est cette texture là Et standard matériel Et en fait ici Je devrais sans doute Avoir de la transparence Je suppose Mais si je mets de la transparence Ça fait trop de transparence Partout Donc dans ce cas là Il faut refaire les textures Parce que ça passe mal Quand j'ai ce message ici Quand je lance un rendu Que j'ai ce message ici C'est qu'il manque des textures Ici il manque les fichiers Mat1RBMP Texture1BMP Map6RBMP Cinema4D les trouve pas Donc généralement Il faut soit les retrouver Et les rajouter Donc ici dans les textures Par exemple Dans cette texture là Elle est ici Texture1BMP Cinema4D la trouve pas Donc il faut la rajouter Pour que justement Ce message d'erreur disparaisse Ou alors il faut simplement retirer Et puis dans ce cas Refaire la texture Le mieux c'est de refaire Les textures complètement Quand c'est à ce point là Il y a juste à récupérer Tous les objets Et puis les texturer correctement Faire des textures C'est pas le plus difficile C'est assez complet Ça prend du temps Mais si vous vous débrouillez bien Vous pouvez obtenir Quelque chose de bien Et puis en plus Ça vous habitue A travailler avec les textures Donc je conseille Donc les fichiers .3DS .obj Parce que Cinémakad les traitent bien Le format obj Alors je vais montrer ça rapidement Si je peux Est-ce que j'ai un Oui Là j'ai un fichier obj Je l'ouvre Pareil ici Fichier wavefront Ok Ça m'affiche ici Mon personnage obj En point obj Voilà Ici toutes les textures Sont grises C'est normal C'est parce que le logiciel Avec lequel ça a été fait M'a mal envoyé les textures Bon c'est pas Ici ça prouve Qu'il faut que je refasse Les textures Généralement il faut les retoucher Pour l'obj Pour l'obj Il y a des plugins Qui permettent de faire ça mieux Par exemple Ici le plugin Riptid Qui permet d'importer Des fichiers Au point obj Avec un peu plus De paramètres Donc il faut voir De ce côté là C'est un plugin Qui est payant Mais donc dans ce cas là Il vaut peut être mieux Refaire les textures Vous même Plutôt que d'utiliser Ce soft là Mais bon Ça peut aider Si vous êtes pressé Si vous importez souvent Des fichiers obj D'avoir ce petit plugin Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Pour cette fois Donc Je vous laisse Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini tutoriel Dans cinéma 4D Sous-titrage Société Radio-Canada